Musique Décroustillante bouchée à la saucisse ! C'est la merveille que je vous propose de découvrir aujourd'hui les amis. Vous allez prendre du plaisir comme toujours. Allez venez, c'est parti ! Pour cette recette, il nous faut des saucisses, de la pâte feuilletée, du champignon de Paris, de l'huile, de l'oignon, du sel, de la crème fraîche épaisse, du poivre et un oeuf. Première étape les amis, il faut d'abord badigeonner notre pâte feuilletée avec un jaune d'oeuf. C'est ce qui va nous permettre d'obtenir un résultat bien doré et bien sûr délicieux. Allez hop 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 ! Et une fois qu'on a bien badigeonné notre pâte feuilletée, on détaille avec nos emporte-pièces. Musique Et voilà les amis ! Un superbe résultat ! Le premier emporte-pièce pour donner une forme et le second pour donner une autre forme sur les deux pâtes superposées. Vous allez tout comprendre tout à l'heure. Alors c'est parti pour le four préchauffé à 200 degrés pendant 15 minutes. Pendant que notre pâte feuilletée est au four les amis, et bien on va découper le reste de nos ingrédients. On démarre avec nos saucisses. C'est très simple. On les pose sur la planche et on n'oublie pas de faire cuire les saucisses pendant 10 minutes. Ensuite, une fois que c'est fait, hop hop, vous voyez que le geste est très simple. On les découpe en rondelles. Ensuite, on s'occupe de nos champignons de Paris. Et on termine avec l'oignon qu'on émince. On peut maintenant passer à la cuisson les amis. Il faut d'abord mettre la poêle au feu. Et dès qu'elle est chaude, on va y ajouter l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile. Ensuite, l'oignon, hop hop, voilà c'est parfait. On mélange un tout petit peu et on va laisser suyer pendant 3 minutes. Nos oignons sont translucides les amis avec un superbe parfum. Et oui, c'est la raison pour laquelle il faut les faire suyer. Ça permet à l'oignon de libérer sa saveur avant d'ajouter les autres ingrédients. Hop, nos saucissons dans d'elles. Les champignons de Paris. Voilà, on mélange bien le tout. Et là, ça donne un beau mélange. C'est parfait les amis. On n'oublie pas notre crème fraîche épaisse que vous pouvez avoir dans les grandes surfaces. Alors là, on prend juste l'équivalent de 3 cuillères à soupe. On mélange bien le tout. Miam, 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 miam. La crème fraîche, c'est le must-have. Must-have, c'est en anglais, ça veut dire il faut l'avoir. C'est l'ingrédient qu'il faut toujours avoir à la maison, selon Iñola, bien sûr. Ça permet de cuisiner des plats rapides et délicieux. Essayez la recette et vous m'en direz des nouvelles. Allez, hop, autour du sel. Le poivre également. On tourne. Et on n'oublie pas de goûter pour se rassurer que c'est bon. Allez. On va rajouter un peu de sel et ce sera parfait. Hop, voilà. On mélange bien le tout pour la dernière fois. Et on va laisser cuire pendant 10 minutes. Et juste après, on peut passer à la garniture. Pour la garniture, les amis, il faut notre pâte feuilletée. Regardez-moi cette merveille. Ta-da! Allez, maintenant, à l'aide du couteau, on va retirer cette petite partie. Tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait utiliser les deux emporte-pièces. Voilà. Tout doucement. C'est parfait. On réserve juste à côté. Et à l'intérieur, on va ajouter notre préparation. Choucisse, oignon, crème fraîche. Hop, hop. Encore un tout petit peu. Voilà, c'est parfait. Et tac. On pose le petit chapeau par-dessus. Une superbe recette que vous pourrez servir lors de vos réceptions pour épater vos invités ou pourquoi pas l'offrir à vos enfants au goûter. Ça, c'est clair qu'ils seront contents. Allez, les amis, on termine et on passe à table. Pour faire des croustillantes bouchées à la saucisse pour deux personnes, il nous faut 250 g de pâte feuilletée, 200 g de saucisse, un oignon, une petite boîte de champignons de Paris, 3 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, 3 cuillères à soupe d'huile, un oeuf, du sel et du poivre. En ce mois de mars, embarquez avec Cordon Bleu en pays lagunaire chez les Ébriers et Habitam pour découvrir des mets pleins de fraîcheur et de saveur. Retrouvez nos conseils et astuces dans les rubriques Côté enfant, Manger bouger, Cuisiner beauté et toutes les autres. Disponible en librairie et kiosque à journaux. Nouveau ! Désormais, votre abonnement annuel est à 12 500 francs CFA avec le collector et une surprise Cordon Bleu inclue. Cordon Bleu, bien manger, est un art. Si vous faites cuire vos champignons, je vous conseille de conserver le jus dans des bacs à glaçons que vous pourrez utiliser comme fond pour donner plus de goût à vos sauces. Et voilà nos bouchées croustillantes à la saucisse. N'hésitez pas à essayer la recette les amis et à vous régaler parce qu'avec ce plat, franchement, c'est du plaisir pour nos papilles et de la joie pour notre cœur. Portez-vous bien, bon appétit et on se donne rendez-vous très très bientôt avec Cordon Bleu TV. Bon, ben moi, je passe à table. Et une fois qu'on a bien badigeonné notre pâte, d'accord, pendant que nos... notre pâte feuilletée, yes ! Pâte feuilletée, non, feuilletée. Allez les amis, on termine et on passe au dressage et on passe à table. et on passe à table. Cordon Bleu TV.